Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau daily vlog, je suis trop contente ! Bon, nous sommes samedi, il est 9h39, il fait moche à Paris, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait super froid, nuageux, il va pleuvoir, genre ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu de pluie ! Aujourd'hui j'ai envie de changer les idées, j'ai envie d'aller faire du shopping, voir les nouveautés, les sales, il y a 2-3 petites choses aussi, parce que j'ai besoin de basiques, j'ai besoin de cyclistes, j'ai besoin de t-shirts noirs, vraiment basiques, tout en basique, parce que je n'ai plus rien en basique, donc il faut que j'aille à Primark, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas là à Primark, il y a tellement de belles choses que j'ai vu sur leur Instagram, j'espère que je vais pouvoir trouver des choses, je voudrais aller à Carrefour aussi, parce qu'il faut que je m'achète de la cire pour m'épiler, parce que là c'est plus possible ! Il faut vraiment que je m'épile, il faut que je m'achète aussi du petit déjeuner, parce que je n'ai pas mangé là, j'ai très très faim, peut-être manger un petit truc vite fait en partant ! Je voudrais aussi aller à Stradivarius, à Bershka, à Pull&Bear, etc. Et Cultura aussi, pour voir s'il y a peut-être un album, un espèce d'album photo que vous savez que je pourrais faire pour mon irration, puisque j'ai regardé à Action, à Action il n'y avait rien du tout, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, c'est un peu la déj, etc. Mais il n'y avait rien en album photo, donc qui me plaisait en tout cas, qui était bien et adapté, qui avait assez de pages, parce que là généralement c'était des petits formats, enfin à la con, enfin bref. J'ai envie de voir à Cultura s'il y a des petites choses intéressantes, et bien évidemment je vous ferai un haul, le haul ne sera... Je n'ai déjà plus de batterie, c'est pas possible, le haul ne sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la vidéo de demain ou d'après-demain, enfin voilà. Comme ça, ça me permet de souffler un petit peu au niveau des vidéos, de faire une petite coupure et de pouvoir monter un maximum de vidéos, être tranquille, puisque là je suis en retard du ouf dans mes montages, je n'ai même pas à monter la vidéo de ce soir, genre catastrophe. Bon, 9h42, je voulais faire aussi un petit truc à mes ongles, vous pouvez voir que les deux ongles là, ils sont toujours en mode Survivor, ils veulent pas partir, je vais les laisser jusqu'à temps qu'ils partent, voilà. Bah du coup, les autres ongles, bah je me les ronge, et comme ils sont extrêmement fins, bah ça c'est pas incroyable. Donc désolée pour le doux d'honneur, mais par exemple, bah ici, c'est gonflé, genre ça me fait super mal. Et au niveau du pouce, là, vous voyez, là il y avait plein de petites peaux, et en fait j'ai tout poli, pour éviter qu'il y ait des petites peaux et que je me les arrache. Bon voilà, ça va être coupu... coupu... coupé ? J'arrive plus à parler. J'ai rien bien, donc mettre là les durcisseurs calcium, tout le bordel, là j'ai pris du coup les cuticules oil, et gel de construction. Aujourd'hui j'ai fait un petit outfit, genre avec mon petit pantalon que j'avais acheté, je crois, à Primark, il est trop bien, si je peux en retrouver des comme ça. J'adore les pantalons, le fil, je trouve ça trop beau, ça fait toute une tenue. Le cadrage est magnifique, cuticules oils à la fin, donc on va mettre un peu de gel de construction au calcium, et après peut-être un durcisseur, mais d'abord ça, parce que je crois que j'ai besoin de calcium sur mes ongles, c'est plus possible. Ça va permettre de les nourrir un peu, parce que là vraiment c'est une catastrophe. Entre les travaux en fait, la manucure qui a mal été réalisée, et tout le bordel, enfin voilà. J'ai super mal aux doigts, mes doigts sont dégueulasses, j'ose même plus mettre des bagues, parce que je trouve que mes mains sont horribles. On a déjà connu pire, c'est pas la mort non plus d'avoir des ongles moches, même si moi c'est vrai que je déteste en avoir des moches. C'est vraiment un kiff de me faire les ongles. Et on va mettre du cuticule oil, à la vanille en plus ça sent trop bon. Vraiment il y a un temps de merde, c'est incroyable ce temps. On va surtout en mettre sur les pots que je m'arrache. Le programme aujourd'hui c'est faire un peu de shopping, je vous montrerai mes petits achats si je fais des achats, mais j'aimerais bien vraiment trouver des basiques, des choses pas trop trop chères non plus, parce que bon on n'a pas trop d'argent ici. Abonnez-vous ! Et ouais, se faire un peu plaisir, parce que bon ça fait longtemps déjà qu'on s'est pas fait plaisir, qu'on n'a pas pris du temps pour soi, pour le ménage, le rangement, les travaux et tout le bordel. Hop, bon voilà pour mes ongles, incroyable. Je vais vous charger, parce que ras-le-bol d'avoir des caméras qui ne tiennent pas, la route, les batteries, je sais pas, je suis en train de vous tenir, je galère. Je vais vous charger, je sais pas où vous mettre. Du coup je vais vous charger et je vais à Belpin. J'ai trop hâte, j'ai faim, faut que je mange, donc je vais manger maintenant. J'ai trop faim. Et je vais à Belpin, c'est parti, je vous prendrai mon téléphone, comme d'habitude. Ça fait trop bizarre de revenir à Belpin, il n'y a personne. Il y a beaucoup de gens devant le Primark, du coup il n'est pas encore ouvert, donc on va aller là. J'ai l'impression que cette combinaison est tout le temps en promotion. Il y a vraiment pas mal de choses au niveau des pantalons. Oh j'adore, trop beau. 10 euros, franchement ça va. Leur t-shirt et tout. Ça j'aime trop. Ça j'aimais bien, cette petite robe en lin, elle est trop jolie. J'aime trop, mais je crois, il n'y a pas son prix, il y a 30 euros, je pense qu'elle doit être à 15 euros. Elle est jolie, même celle-là est belle. J'ai tellement de robes blanches, mais c'est super jolie. Même celle-là, oh là là, c'est joli ça. Bon du coup il y a ce pantalon en taille 38, mais t'es mal au truc. Donc j'aimais bien le style et tout. Parce que j'aimais bien que c'était un peu gonflé, avec le talon ça peut le faire. Mais c'est giga grand. C'est pas du 38, ça je suis désolée. Du coup je vais prendre la référence, ce qui était pas trop cher. Et que moi j'ai besoin de pantalon de costume là. Il était à 13 euros. Donc je vais prendre la référence, je vais prendre en taille 36 la prochaine fois. Parce que là, on est vraiment... Bon en fait il y a celle-là, elle est assez mignonne. Mais le problème c'est qu'elle est déchirée sur le côté. Et moi je sais pas faire de la couture. Mais je sais pas si j'aime bien. Je sais pas. Ça fait très espagnol par contre, le bas. C'est extrêmement petit. Mais c'est pas possible. Ça c'est du S. Non, 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 c'est du 32. Même la couture n'arrive pas à... Non ça va pas. Bah là du coup il brochet, vous savez ce que je vais prendre. Donc la brume et les geles douches comme d'habitude. Bon j'ai pris beaucoup de choses si il brochet, je pensais pas. Mais il y avait tout à moins 50. Et là du coup, bah Ritual à la base, Karma. J'espère qu'ils font des promos assez intéressantes. Ça c'est vraiment ma gamme. Putain j'adore. Cette bâche connaissait pas du tout de gamme M-Guna. Ça sent super bon. C'est très floral. C'est avec les roses du Maroc, bah voilà. Ça sent super bon. J'avais pas vu mais ils font des crèmes pour le visage. En SPF 50. Les gars je suis à Deschman et je suis trop contente parce qu'il y a mes chaussures du coup en promotion. Il faudrait que je les rachète d'ailleurs ces chaussures là parce qu'elles sont défoncées. Et il y a moins 20%. Mais je pense que je vais en racheter parce qu'elles sont foutues les miennes. Là je suis en train d'essayer une paire. On est comme dans des chaussures, c'est incroyable. Je vais peut-être essayer la taille au-dessus. Mais j'adore. Toutes mes chaussures là j'ai pris toutes les couleurs. J'en peux plus de moins. Bah j'ai pris la taille 40 parce que moi je suis entre un 40 et un 39. Ça c'est 39. C'est franchement trop bien. Trop contente. Avec mes pieds horribles. Bon du coup j'ai fait les petites salles. Mais par contre il y en a une en fait. Voilà. En fait c'est 20% de mes supplémentaires. Je pensais que c'était un supplément d'une promotion existante. Parce que pour moi supplément ça veut dire ça. Et non pas du tout. Du coup ça par exemple c'était à passer à 18€. C'est celle que j'aimais le moins. Je me suis dit vas-y. S'il y a une promotion en plus. Bah voilà. Elles sont un peu comme ça. Donc je pense que j'irai les rendre parce que je suis un peu moins fan. 18€. Bon c'est pas cher en soi. Mais j'irai les rendre tout à l'heure je pense. Ah bah voilà. Ticket de pièce faut pas que je le perde. Hop. Il y en avait. Voilà c'était pas tout le temps. Donc là c'était moins 50%. Donc celles que j'ai déjà. Qui sont en train de mourir actuellement. Et là c'est les bleus. Ceci elles sont à moins 20%. Elles sont trop belles. Je galerais à les trouver. C'est un enfer pour trouver. Et ça celle-là c'est les miennes que j'ai actuellement. Qui elles du coup à moins 50%. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai essayé du coup celle-là. Donc j'ai pas pris la boîte. Donc voilà. Ça j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi des trucs à Yves Rocher. J'en ai fait un carnage. Ça j'aime bien. C'est super beau. La couleur elle est belle. La matière elle est super belle aussi. Donc là je suis à Bershka. Et j'ai eu ce petit top trop mimes avec un petit citron. J'adore. C'est vrai qu'à Bershka ils font des toutes petites promos. Genre à Athènes c'est ouf. Mais ici je sais pas. Chaque fois je trouve pas grand chose. En soi ce qui est bien à Bershka c'est les pantalons tailleurs. Mais là il y a quasiment plus de taille. Il y a soit du XXXXXL. Soit du XXXXL. Donc j'arrive un peu tard. Il y avait un pantalons qui était beau. Celui-là là. Mais c'est plus ma taille. Et là il y a un truc. Je n'ai pas trop compris. Déjà tu as les livres de poche occasion. C'est super bien. Et là tu as choisi ces deux livres dans une box orange. Payez vos livres en caisse. Choisissez votre livre ou votre cadeau. Dans la box bleue. Genre dans le box bleu. Même je vous ai dit. Je devais trouver un petit cahier. Enfin un petit. Un grand. Pour mon voyage Erasmus. Pour tout mettre dedans. Les photos et tout le bordel. Et j'avoue je galère à trouver quelque chose de bien. Enfin d'assez grand. Je ne vais pas prendre un truc comme ça. Genre. Ce n'est pas possible. Du coup je galère vraiment peut-être ça. Mais encore il n'y a pas assez de pages. Et c'est un notebook. Ce n'est pas le papier photo. Ça là c'est vachement bien. Si vous avez un nouveau-né. Vous pouvez écrire son prénom et tout. Enfin le broder. Pareil pour ça. Je trouve ça trop bien. Il y a pas mal de petites idées pour les bébés. Super sympa. Ah bah peut-être là. Je vais pouvoir trouver mon bonheur. Et encore il n'y a pas assez de pages. Par contre c'est super cher. Putain je ne trouve pas. Parce que ce n'est pas des pages comme je veux. Si un jour vous me voyez me ramener avec tout ça chez moi. Vous ne posez pas de questions. J'ai commandé ça sur Chine je crois. J'en ai eu pour 3 euros. C'est totalement la même chose. La même chose. Parce que là c'est 15 euros. Mais par exemple si je fais une tasse. Moi je vais pouvoir mettre ma tasse après au lave-vaisselle. Mais je sais que ce n'est pas possible. Mais j'aimerais que ce soit possible. Ah ils ont fait une... Je ne sais pas si vous allez voir là. Ils ont fait un truc pour les map-monde. Brillant. Transparent. Bah si vous savez où je peux trouver un espèce de vernis là. Vous savez. Pour que ça puisse passer au... Bah tout quoi. Au lavage et tout. Pas forcément la machine à laver à la rigueur. Mais genre au moins au lavage. A la main. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Par contre ça. On est d'accord que c'est extrêmement mignon. J'adore. Avec les animaux et tout. C'est trop beau. Bah du coup c'est ça la boîte bleue. Avec les... Les livres. Bon bah ça y est. Retour à Primark. Putain. Ça date. J'ai trop hâte d'aller voir la déco. Oh non. Il y a des lamas. Ah j'adore. Regardez. C'est trop moums. Il y a Donald. Il est trop beau celui-là. Il y a aussi pas mal de beaux pulls comme ça. Ils sont vraiment d'une bonne qualité. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais ils sont vraiment top. Parce qu'il y en a plein. Par contre ça c'est vraiment horrible. Horrible. Cette fake Gucci. Ça j'aimais trop. Mais je n'ai pas une tête à chapeau moi. Je trouve ça horrible sur moi. Mais c'est super beau. C'est en promotion à 5 euros. Il y avait ces chaussures qui étaient vraiment pas mal. 14 euros. Mais par contre le talon est vraiment inconfortable. Ça c'est super bien maintenant. Mais le talon est hyper inconfortable. C'est celles-là qui sont vachement bien au niveau des ensembles Primark. Là ils ont fait un bleu. Il est magnifique. Il y a aussi orange fluo jaune. Et moi j'ai les basiques genre violets etc. J'ai ceux-là. Ils sont vraiment top. Même les strings ils sont hyper bien. Franchement celui-là il est vraiment beau. Et pour les petites nouveautés déco il y a marqué disco. C'est super sympa. Il y a ça aussi c'est plutôt pas mal pour mettre les bougies. Il n'y a pas le prix. Je pense que c'est 1 euro. 2 euros. 2,50 euros. Je trouve ça trop trop beau. Vibes. Je crois que c'est 1 euro. C'est un promo. Vu que tout est en promo sûrement. Non. Je ne sais pas. On va de la bougie. Mais il n'y a pas de prix. Il n'y a jamais de prix. Et là c'est une bougie fraise. Ah ouais de ouf. Mais c'est trop chou. Je ne l'avais jamais vu ça. Dreamy dreamy dreamy. J'adore leurs bougies. Ils ont déjà installé Halloween. Il y a les fantômes. Je meurs. Il y a les citrouilles là-bas. Ah non c'est trop... C'est plutôt mignon mais ce n'est pas la saison. Laissez-nous arriver. Et là ça c'est quoi ? C'est une bougie je suppose. Une bougie citron j'adore. C'est trop beau. Non c'est vraiment trop chou. Genre les petits fantômes. Mais c'est trop tôt. Genre là c'est beaucoup trop tôt. On est en juillet. Regardez ils font les servets de pastèque. J'adore. Il y a plein de trucs pour les pique-niques. C'est trop chou. Bah du coup à Sephora il n'y avait pas de promotion particulière. D'habitude ils font beaucoup sur la nouvelle... Enfin la Sephora collection. Mais là il n'y avait pas grand chose. Et là ce magasin moui moui de chou. Putain c'est tellement beau. Leurs petites tasses elles sont incroyables. Oh là là. Trop belle. J'adore leurs vibes et tout. Je trouve ça vraiment joli. La déco même si tu rentres ça sent bon. C'est beau. La nappe elle est incroyablement belle. Oh il y a plein de petits paniers en promotion. Je trouve ça vraiment adorable. Oh là là. Ça j'adore. Putain. Si j'avais de la place. Il y a un petit tapis en forme de neneuse. Berdy elle aurait trop kiffé. C'est trop beau. Trop trop beau. Vachement bien. C'est des pots de plantation. Donc il y en a 5 pour quasiment 2 euros ou 3 euros quoi. C'est plutôt bien. Ah trop faux ça coûte une blinde. J'aime trop ça sent trop bon. On est tranquille. Il n'y a personne qui nous fait chier. J'aime trop tablier. Et là il y a plein de choses à moi. 50% qui valent vraiment le coup. Des boîtes en bois. Des vases. Des plateaux. Bon il y avait ce blazer là. Qu'il y a vécu en taille L. Au lieu de 45 euros il coûtait 17 euros. J'avais des espoirs en lui. J'aime pas les épaulettes. Je trouve que déjà c'est horrible les épaulettes. Mais j'aimais bien le style. La vibes et tout. Un peu oversized avec un petit jean brut. Petit haut blanc. Ça a pu faire un style. Bon la petite marinière vraiment basique. Un peu transparente peut-être. Je sais pas. Mais très bien. J'aime beaucoup ces 4 euros. Ça me va. Incroyable. Alors pour celui-ci. J'aime beaucoup. Sauf que c'est un faux mouvement. On voit nos seins en fait. Donc soit on met comme ça. Soit on en cache-coeur. Cache-coeur c'était pas bon. Je sais pas. J'aimais beaucoup la vibes et tout. Mais on voit nos seins. Je veux que je me baisse. On voit nos seins. Ensuite il y avait celui-là de pantalon. Qui est vraiment top. Donc ça c'est plus pour la plage. Par exemple pour aller faire maillot de bain. Et là j'ai essayé cette jupe-là. Elle était un peu trop bizarre sur moi. Elle était mal coupée. Donc bah tant pis. Je la prendrai pas. Mais elle est trop belle. Ouais j'avais pas vu. Mais le normal a changé de place. Et il est gigantesque. Je suis choquée. Je viens de rentrer. J'ai un sac Primark. Un autre sac avec plein d'habillés à l'intérieur. J'ai aussi acheté des trucs à Poulet de bière. Je suis trop contente. Et j'ai fait quelques petites courses. Comme vous pouvez le voir. Parce que quand je suis arrivée en France. J'ai oublié d'acheter du saucisson. En Grèce il n'y en a pas. Donc go me faire un petit saucisson. J'ai vu qu'il y avait des jolis plats. Donc je vais essayer de collectionner les vignettes. Pour pouvoir avoir ces plats. Parce qu'ils sont vraiment très beaux. Donc voilà j'ai acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup j'ai acheté de l'engrais pour mes plantes. Alors moi je préfère les petites pipettes en liquide. Mais c'est à Truffaut. Donc pour l'instant je ne vais pas aller à Truffaut. Donc j'ai pris ça. C'est des bâtonnets que tu mets dans la terre. Donc t'en mets trois je crois. Dans mes souvenirs. Donc quand même plutôt pas mal. J'ai pris ça pour le petit déjeuner. Parce que j'ai rien pour déjeuner sinon. Des tomates cerises. Du ping. Incroyable. Je veux manger du pain avec du fromage. Je pense que vous avez capté. J'ai pris ça. C'est pour mon ami avec son chat. Et j'étais surtout venue pour ça. Pour la cire nerf. Donc c'est 8 euros. A Costco. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais c'est 10 euros les deux. Donc si je vais à Costco un jour. Je prendrai ça. Parce que vraiment c'est super bien pour s'épiler. Moi je ne fais que les aisselles avec ça. Sinon j'ai une cire un peu plus liquide pour les jambes. Là j'ai besoin de m'épiler les aisselles. Là ce n'est plus possible. Et après c'est que des vêtements. Tout ça. De toute façon je vais vous montrer ça. Dans la prochaine vidéo haul. Donc la vidéo de demain peut-être. Ou après demain. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Il y aura Primark. Poul and Beard. Stradivarius. Deschman. Yves Rocher. Et d'autres trucs. Encore un espresso. Tout le bordel. Enfin voilà. Donc hâte de vous montrer tout ça. J'ai extrêmement faim et extrêmement soif. Alors mon médecin m'a prescrit. J'adore ça. Alors mon médecin m'a prescrit des oeufs à manger au moins deux fois par semaine. Il faut que j'en mange deux. Enfin donc quatre par semaine. Je crois que vous avez capté. Mais pas quatre d'un coup. Deux et deux. Du coup je pense que je vais devoir me faire des oeufs. Il faut que je mange aussi un fruit de la passion. Alors parce qu'en fait elle sait très bien que moi les médicaments ça fonctionne pas trop sur moi. Les compléments alimentaires ça fonctionne certains. Mais sinon les... Malheureusement les médicaments ne fonctionnent pas. Du coup on utilise des méthodes naturelles pour m'aider etc. Pour tout le processus que... Tout le bordel. Et elle m'a dit que les oeufs étaient très bons pour mon corps. Le fruit de la passion c'est très nécessaire pour moi. Donc c'est pour ça que j'en mange beaucoup. Enfin j'en mange beaucoup. J'en mangeais beaucoup à l'époque. Ça m'a vraiment aidé. Le fruit de la passion c'est plein de vitamines. C'est incroyable. Donc je vais me faire ça. Il y a une abonnée qui m'a dit... Parce que j'ai montré le temps de dehors. Et il y a une abonnée qui m'a dit que c'est un temps à manger une raclette. Merci. J'ai bouffé une raclette ce soir. Ça c'est les petits thés que j'ai fait. Donc je vais en boire aussi. Ça va me faire du bien. C'est de l'eau. Donc ça ne peut faire que du bien. La pastèche aussi à manger. Donc on va se faire un petit repas. Moi j'aime bien me faire des repas plateau. C'est à dire tu prends un plateau, tu mets tout ce que tu aimes à l'intérieur. Après tu te démerdes. Vous allez voir. C'est très simple. Mais c'est très bon. On ne dirait pas mais c'est très nourrissant. Alors qu'est-ce qu'il faut pour un plateau repas ? Déjà un plateau. J'ai envie d'en racheter d'autres des plateaux parce que j'en ai que deux. J'avoue j'en utilise quand même pas mal. Donc un petit plateau. On va du coup se faire une petite salade. J'ai préparé de la pastèche. En fait moi j'ai un problème c'est l'hydratation. Ma peau est déshydratée. Enfin tout est déshydraté. Et ça se voit au niveau du buste par exemple. Donc c'est pour ça que je fais des thés glacés comme je vous ai montré. Et aussi elle m'a dit de manger beaucoup de pastèques. Oh là là quel dommage hein ! Quel dommage ! Ça devrait être remboursé par un sécu genre pastèques tu sais sur l'ordonnance comme ça. Voilà les pastèques que je prends moi. Parce que c'est meilleur quand c'est graphique je l'ai toujours dit. Donc quel dommage je dois manger des pastèques. Oh là 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 ! Je dois boire un litre d'eau. C'est impossible je n'y arrive pas. Du coup c'est soit je fais des efforts, soit je suis obligée de prendre des sachets. C'est de l'adia je sais pas quoi là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est des sachets, c'est des espèces de chocs répugnants. Par contre ça t'hydrate de ouf. Et c'est tellement dégueulasse que je me force à boire ça. Pourtant c'est pas dégueulasse de l'eau, enfin du thé glacé. C'est pas ouf. À Athènes ça allait ! J'arrivais à boire parce que il fait 35 degrés. Donc tu fais que boire et encore je ne buvais pas beaucoup. Genre mes amis, eux ils buvaient 3 litres d'eau par jour. Moi à chaque fois ils me demandaient Lisa tu veux boire ? Non ça va. Et mes amis me surnomment le chameau parce que je ne bois jamais. Vraiment jamais. Mais il faut boire. Je sais qu'il faut boire ça résout beaucoup de choses. Je sais pas je n'ai pas le besoin de boire. On fait une randonnée par exemple de 6h comme j'ai fait avec mes potes. J'ai bu même pas 50cl. Alors que je sais que c'est pas bon. Enfin faut boire. Mais je n'y arrive pas. J'ai pas soif. J'ai pas la bouche pâteuse comme ils disent ou je sais pas quoi. Genre je n'ai jamais eu ça. Je suis juste un chameau. C'est tout. Donc on me fait une petite salle de tomates. On coupe les tomates. Petit avocat. Ça c'est vraiment mes repas du midi. Et ce soir une bonne raclette. Incroyable. Alors ça. J'ai mangé couscous. C'était incroyable. Je n'en pouvais plus. C'était trop bon. Avec un petit thé à la menthe. C'est vraiment un combo gagnant ça. C'est très dur à faire le thé à la menthe en plus. J'ai essayé un milliard de fois. Je crois que je n'ai pas assez de sucre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sucre. Il y a au moins 6 carrés de sucre pour un tout petit truc. Bon. Les tomates c'est fait. Après il faut que je fasse du montage. Il faut que je vous filme la vidéo aussi. Pour la petite anecdote à Athènes. Les poêles. Les poêles. Les poêles étaient vraiment horribles. Genre vraiment ça s'accrochait tout. En plus c'était en lévitation sur ma plaque. Il n'y avait qu'une partie qui chauffait. L'autre elle... Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Donc en gros c'était galère de faire cuire des choses. Impossible de faire des crêpes bien évidemment. Et les oeufs du coup. Mais les oeufs c'était un calvaire. Je n'ai jamais réussi à faire un oeuf au plat. A chaque fois c'était de la bouillie. Là c'est la première fois que je vais réussir mes oeufs en 6 mois. On fait ce qu'on peut. Toujours dit. Il n'est pas si mûr que ça. Je pensais qu'il était plus mûr que ça. Mais non. Concernant les soldes. Je pensais qu'il y aurait plus de choses. Peut-être que c'est parce que je suis arrivée vraiment tardivement. Je n'ai pas acheté de basique parce qu'en fait il n'y avait tout simplement pas. Vraiment il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de cycliste. Il n'y avait rien. Tout ce à quoi je... Tout ce que je voulais prendre n'était pas là. Voilà. On coupe le chèvre. Moi je n'aime pas la peau. La peau bizarre là. Je déteste ça. On va couper. On se fait tout un chèvre. Ouais on se fait tout un chèvre. On se fait plaisir ici. On se fait donc des mini bûches de chèvre. Je n'ai plus de sauce. Putain. Je crois qu'il y a de l'huile d'olive mais ce n'est pas ouf. Et pour les oeufs... Ah j'ai plus ouf. Du coup il m'a vidé aussi mon sel. Du coup je mets un petit peu de fleur de sel aussi. Et ensuite logiquement ça devrait se décoller tout seul. Me fais pas honte là. J'ai acheté une poêle pour oeufs et pour pancaques et tout le bordel. Je pense que ça peut le faire. Bon je n'y arrive pas. Décidément je suis en... En fait je suis une grosse merde. Je ne sais pas faire à manger ça m'énerve. Putain des oeufs Lisa. Ah regardez regardez regardez. Ouais ouais ouais. Et ça a craqué. Et oui. Ça m'énerve les oeufs. C'est nul. C'est chiant. Et un fruit de la passion. Petit thé glacé, petite salade, fruit de la passion, pasta avec oeuf. Et après on se mangerait des petits oeufs. Mais vous voyez j'ai pas assez de plats sur le plateau et est tout petit. Je vous ai filmé mon haul pour demain. Donc MDR le bordel piton. J'ai alors mis mes petites vignettes parce que ça c'est vraiment la base. Je veux ce plat rectangulaire. Du coup je vais l'avoir. J'ai eu mes 30 vignettes. C'est trop bien. Donc il faut que j'aille chercher ce plat. Il est incroyablement beau. Et carré. Enfin rectangulaire j'en ai pas. Et j'ai vu qu'il y avait ovale aussi. Donc j'ai commencé. Si vous voulez m'envoyer des vignettes n'hésitez pas. Non mais vraiment c'est plutôt bien. J'ai demandé à mes voisins de ramener toutes les vignettes. Parce qu'il faut qu'on s'entraide. J'ai eu 4 euros pour Carrefour et aussi 7 euros à Châtenay Malabri. C'est à 5 minutes de chez moi. Donc je vais aller là-bas je pense prochainement pour acheter mes petites affaires. Genre mon terreau etc. Parce que j'en ai pas trouvé dans les Carrefour, dans les Lidl. J'ai rien trouvé en terreau. Donc c'est un peu chiant. Il me manque du temps. En plus je me suis endormie devant mon montage. Genre t'as une mamie. J'ai une voix ASMR du coup. Je m'endors par rapport à ma voix. Parce que ça m'énerve de m'endormir comme ça. Il va falloir que je m'épile. Je vais me mettre ça au-dessus du micro-ondes. Si vous saviez à quel point je ne l'utilise plus le micro-ondes. Comme je n'avais pas de micro-ondes à Athènes. Et bien j'ai plus l'habitude d'utiliser un micro-ondes. Bon là ça va changer la vie pour la cire par exemple. Parce que la cire je la faisais au bain-marie. Je ne vous dis pas le bordel que ça foutait dans la cuisine. Ce soir je vais prendre des mesures. Pour la cuisine il faut que je prépare les petits papiers. Il y a des petites découpes à faire et tout. Ça va être un peu chiant. Voilà ça va être chiant. Ça va être long chiant. Pas mal de trucs à faire ce soir encore. J'en ai marre de rentrer à minuit. Je suis vraiment fatiguée. Donc je vais essayer de ranger au mieux les affaires. On va faire un avant après. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Et voilà ! Je meurs. J'adore mes lunettes de soleil. Je sais que c'est là. L'orange fluo elle est incroyable. Je suis en plein kiff. J'ai tout mis dans mon sac primer. Tous les papiers et tout le bordel. Et là je vais m'attaquer à la veste parce que oui je l'ai prise du coup. Petit spoil pour la vidéo haul. Je vais essayer d'enlever cette épaulette horrible. Mais je trouve ça tellement moche sur moi. Non d'abord je vais faire ça. Je pense que ce sera mieux. Parce que ça prend du temps à faire ce détartrage. Donc je vais me dépêcher. J'ai mis le produit. Je ne sais plus comment il fallait faire. Donc j'ai mis de l'eau jusqu'au max. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pas ça. J'attends que ça arrête de clignoter. Et dès que ça arrête de clignoter. Hop ! On appuie sur le bouton et ça va tout détartrer. Ne regardez pas le bordel ! On va prendre ça. Ça va exploser. Regardez tout le calcaire qu'il y a. Attendez vous ne voyez rien pardon. Vous voyez les trucs blancs là ? Ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau. Bon j'espère que ça va fonctionner. Parce que pour la vue ça fonctionne. Mais par contre c'est hyper lent. Voilà. Regardez le truc quoi. C'est pas possible d'avoir un... Ça c'est une épaulette. C'est pas possible. Arrêtez de mettre des trucs comme ça là. C'est gonflant. À chaque fois je suis obligée de découdre tout. Genre... Cassez pas la tête hein. Arrêtez de mettre des épaulettes. C'est gonflant. Je peux plus moi. Je déteste ça. Regardez ça ! Ça ferait un oreiller pour principer. Regardez comment je galère. Mais à chaque fois c'est propre. Genre il y a juste une toute petite ouverture. Mais ça se voit pas. Et du coup hop ! Ça tient quand même. Ah là là je suis vraiment une experte. Je crois que c'est au moins ma cinquantième épaulette enlevée. Bon bah maintenant je vais attendre. Je pense une bonne heure. Afin que ça soit très très bien nettoyé. C'est très long. Vraiment j'ai oublié. Et puis en plus je dois partir dans pas longtemps. Prince a fait tomber ma caméra. Genre vraiment il a fait un... Je sais pas ce qu'il a foutu. Il a tapé dans la chaise. La chaise elle a tapé là-dedans. Je sais pas. J'ai pas compris. Mais en tout cas ma caméra était par terre. Ah mon chère chère ! Donc dans les prochaines vidéos là il va falloir que je m'active pour les hauls. Et aussi pour nettoyer tout ça. Donc ça va être beaucoup 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 de boulot je le sens. Je sais pas si je le fais demain ou si je me prends un jour off. Je pense que je vais me prendre un jour off demain. Enfin un jour où je vais pouvoir monter toutes mes vidéos etc. Comme ça j'aurai pas trop de retard. Et avancer dans mes projets perso. J'ai beaucoup de choses à faire. Regardez les tomates. C'est le plan de tomate de mon père. Genre ça c'est mon père qui a créé la plante. J'espère que c'était une graine au début. Et regardez ça. Donc bah écoutez je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce petit vlog shopping vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces 1 bisous. Ce qui je prends juste en bas. Je vous prie d'avoir mes bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain daily vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501